Nous on était complètement à la ramasse en première mi-temps, donc on a resserré en deuxième mi-temps et puis il n'y a pas de secret. Dès qu'on est là en défense, l'attaque ça suit, on était plus dans le rythme, on a pris des shoots bien sûr, il faut les mettre. Après les trois points on est à 7 sur 8 ou 7 sur 9 en deuxième mi-temps, 0 sur 13 je crois en première. Voilà, il n'y a pas de secret. À partir du moment où l'équipe défend, ça suit le reste. À la mi-temps, j'ai dit à mes filles, c'est clair, maintenant il faut le gagner parce que sinon on est morte, le relique c'est fini. Je n'ai pas envie d'être la première équipe du Bourges Basket à ne pas passer un premier tour. Donc il faut jouer ce match comme si c'était une finale, comme si c'était une finale et qu'on jouait notre vie. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans les moments difficiles, l'équipe a réagi. Et j'ai eu peur, oui et non, parce que je sais que mon équipe est toujours capable de réagir, maintenant savoir si on allait le faire, parce que depuis le début de saison en Euroleague on a des difficultés. Et ce que je leur ai dit à la fin, je suis fière d'elle parce qu'il y a eu une belle réaction d'équipe et ça va vraiment nous servir par la suite sur des matchs difficiles comme ça. Je sais qu'on est apte à réagir et de la bonne manière, donc je suis vraiment fière de l'équipe par rapport à ça. On a réussi à alterner, on a réussi à jouer à l'intérieur quand il faut jouer à l'intérieur, à ressortir des ballons quand il faut les ressortir. Et c'est clair que c'est notre deuxième mi-temps qui nous sauve ce soir. C'est vrai que le public aussi nous a porté. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, en deux ou trois minutes, ça s'est complètement retourné. Le match, on était bien derrière, on est revenu un petit peu au coude à coude et puis derrière avec les trois points de chacune, le match se renverse. Et c'est vrai que la salle nous a poussé à essayer de garder cet écart jusqu'à la fin du match. C'était important de prendre ce match-là et peut-être que l'importance, elle a été trop importante d'entrer. Et on n'était tout simplement pas là. Je crois qu'on prend 12-0, voilà, ça démarre 12-0. On va prendre un temps mort à deux, trois minutes du départ et tout ça, on n'est pas là. Et on n'est pas là, dans l'intensité et dans l'agressivité, on n'est pas là sur la première mi-temps, j'ai l'impression. On n'a pas réussi à vraiment démarrer le match et tout ça. Mais il n'empêche qu'en étant aussi peu intense et peu agressif dans notre manière de défendre, on est resté en vie juste parce qu'on a été, et malgré l'extrême maladresse que l'on a pu avoir sur cette première mi-temps, on est resté en vie malgré tout parce qu'on n'a pas été, voilà, on n'a pas continué la bêtise de la semaine dernière et on a pu mettre le ballon dessous et ça, c'était quand même quelque chose à garder. On était mené de 10 points, mais franchement, vu le niveau que l'on pouvait avoir par rapport à comment on jouait, on se disait que vraiment, il y avait encore des choses qu'on pouvait aller chercher. Et puis voilà, on perd 5 ballons, je crois, sur le premier quartan et on finit en 9. C'est-à-dire qu'on perd 4 ballons sur les 30 dernières minutes, ce qui est absolument remarquable dans la gestion de la balle. On savait que ça serait quelque chose d'important. On prend 18 rebonds offensifs qui nous maintiennent en vie, notamment en première mi-temps, pour aller rapprocher le ballon du cercle. Et comme vous l'avez, je pense, dit, Diandra Changchong a été incroyable pour nous maintenir en vie, justement. Valérian aussi, et l'important, c'est d'arriver à trouver et de jouer pour les gens qui sont en forme. C'est aussi ça qu'il faut qu'on soit capable de faire. Et je crois que sur ce point-là, l'équipe a gagné en maturité par rapport à 8 jours. Et je crois que sur ce point-là, l'équipe a gagné en maturité par rapport à 8 jours.